Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Point presse du ministère. Je commencerai par les actualités du ministère et notre focus thématique portera cette semaine sur la France dans l'OTAN. À ce titre, nous accueillons aujourd'hui le colonel Pierre Gaudillière, porte-parole de l'État-major des armées, et le capitaine de vaisseau Thibaut Del Giudice, chef du département OTAN Relations transatlantiques à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie qui vous présenteront les enjeux politico-militaires et opérationnels de l'Alliance. Enfin, le colonel Pierre Gaudillière reviendra au pupitre, cette fois pour faire un point sur les opérations militaires françaises. Donc je débute les actualités avec l'annonce de la signature d'une nouvelle instruction ministérielle pour lancer un programme ambitieux de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein des armées. Nous l'avions évoqué lors d'un Point presse il y a quelques semaines. Le rapport de la mission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein des armées a été remis début juin au ministre. Ce rapport, réalisé par les inspecteurs généraux Bruno Jokers, Sylvie Pérez et Monique Legrand-Laroche, dressait un constat lucide et documenté, étayé par le témoignage de nombreuses victimes et par l'analyse des spécificités du métier des armes. Il préconisait la nécessité d'une évolution du dispositif existant depuis 2014, dont la cellule thémis était la pierre angulaire. Ainsi, le 28 juin, le ministre des armées a signé une nouvelle instruction ministérielle qui a été publiée le 2 juillet au bulletin officiel des armées. Elle vient compléter celle du 26 mars et ainsi acter la création d'un programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des armées. Elle fixe un cadre pour l'application des mesures à mettre en œuvre en définissant le responsable et le calendrier associé à chacune d'entre elles. La victime est placée au centre du dispositif avec un parcours complet, à l'instar de celui que nous avons pour les blessés. Les actions du programme se déclinent en quatre axes. Accompagner les victimes, sanctionner, garantir la transparence et prévenir les violences. Un comité de suivi présidé par le ministre avec l'appui d'une personnalité qualifiée veillera à la mise en œuvre et au suivi global des mesures. Il se réunira au moins une fois par an. Il sera composé de plusieurs représentants des armées. Il associera également des partenaires extérieurs tels que des associations d'aide aux victimes et de représentants du ministère de la Justice. Le rôle central du commandement est également confirmé dans la prévention, l'accompagnement des victimes et la sanction des auteurs. Ce rôle sera soutenu par la mise à disposition de différents outils tels que des guides ainsi qu'un réseau de référents et de conseils. Il s'agit d'un véritable changement de perspective qui s'opère au sein du ministère en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et si vous voulez retrouver l'instruction du 28 juin et le calendrier du programme, ils ont été mis en ligne sur le site Internet du ministère. La semaine dernière, nous avions fait le point sur la sélection des sportifs de haut niveau de la défense pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous en comptons 14 de plus qui ont rejoint la délégation olympique et qui portent à 81 le nombre de sélectionnés aux Jeux olympiques. Le taux de participation de nos sportifs dépasse celui des derniers Jeux de Tokyo en 2021, où nous avions 54 athlètes qui avaient été sélectionnés. Et les sélections continuent jusqu'au 8 juillet. Donc nous leur souhaitons de continuer à briller lors de ces Jeux. Nous restons dans les actualités sportives avec le challenge Terre-Jeunesse de l'armée de terre organisé dans le cadre des Jeux olympiques. Ce challenge sportif a débuté en janvier et a pris fin le 30 juin dernier. Chaque régiment devait organiser un défi sportif ouvert au public pendant cette période. Et ce challenge valorise les valeurs de l'armée de terre, encourage la pratique du sport et fait rayonner les territoires. Trois unités de l'armée de terre seront récompensées pour leur implication dans ce challenge. Et un trophée d'excellence sera remis à l'unité vainqueur par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, et le général de brigade Emmanuel Charpy, commandant du pôle formation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Il sera remis ce vendredi 5 juillet à 9h. Je poursuis avec une actualité culturelle de l'armée de terre, la 174e édition du carousel de Saumur, qui se déroulera les 13 et 14 juillet prochains à Saumur. Après le succès de la précédente édition, la formule concentrée sur deux demi-journées est reconduite. Et au programme de ces après-midi du carousel, des animations militaires et équestres, des démonstrations de parachutistes, des tableaux d'interarmes ainsi que la découverte du monde militaire et de ses métiers. Un salon du livre et de la bande dessinée militaire se tiendra également au musée de la cavalerie. Cette édition s'articulera autour du 80e anniversaire des débarquements et sera introduite par un concert unisson de la musique des transmissions le 12 juillet au soir au Dôme de Saumur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du sirpataire. Autre activité culturelle à noter, le lancement de la première édition du prix de la création musicale des Armées. Cet événement est organisé par la Direction de la Mémoire, de la Culture et des Archives, responsable de la politique culturelle du ministère des Armées. Il offre la possibilité à tous les compositeurs, civils comme militaires, de participer à la création d'une œuvre musicale. La forme de l'œuvre pour cette première édition est la marche militaire, sans restriction de genre, classique, contemporain, jazz, et sous une forme libre. L'œuvre portera également sur la thématique des 80 ans de la libération, des débarquements et de la victoire. Cet événement a trois objectifs. Perpétuer la tradition de l'art musical militaire en encourageant la créativité. contribuer à valoriser les talents artistiques abrités par le ministère des Armées et intéresser la société civile aux faits militaires par la création musicale en faisant connaître les formations musicales des musiciens et la musique militaire. Le prix de la création musicale des Armées se décline en trois mentions, un grand prix, un prix du jury et une mention spéciale. Une cérémonie de remise de ces prix sera organisée à la fin de l'année. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet Mémoires des Hommes. Je continue avec un anniversaire. Nous célébrons aujourd'hui les 80 ans de DGA Essais en Vol, centre d'expertise et d'essais spécialisés dans le monde aéronautique. Créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour répondre aux besoins spécifiques des forces armées et des services de l'État, le centre DGA Essais en Vol joue un rôle essentiel dans le développement des équipements aéronautiques civils et militaires. Disposant d'un très haut niveau d'expertise et de moyens d'essais uniques en Europe, ce centre a la responsabilité de tester et d'évaluer, avant leur livraison aux armées, tous les types d'aéronefs, avions, hélicoptères, drones, ainsi que leurs équipements et leurs systèmes d'armes. Il participe également aux travaux conduisant à la navigabilité et à la certification des aéronefs civils, ainsi qu'au soutien à l'exportation. En 2023, le centre a réalisé plus de 4 000 vols d'essais, comptabilisant 6 500 heures de vol et a procédé à environ 80 réceptions d'aéronefs. Enfin, je termine ces actualités avec la marine en lien avec notre focus du jour. Ce lundi 1er juillet, la France a rendu le commandement du Task Group 441.04, ancien Standing Native Maritime Group 2, évoluant en Méditerranée. Ce commandement était placé à bord du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme. Le Task Group était composé d'unités et de marins français, britanniques, bulgares, grecs, italiens, roumains et turcs. Le nouveau bâtiment ravitailleur des forces Jacques Chevalier, comme le porte-avions Charles de Gaulle, les portes-hélicoptères amphibies Mistral, Tonnerre, Dixmude, le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, ou encore le bâtiment d'expérimentation de guerre des mines Tétis, sont conçus pour être en mesure d'embarquer un état-major de force à la mer. Et depuis 2006, la Marine nationale dispose d'un état-major de force à la mer, aéronautique, de réaction rapide, nommé FR Strike 4. C'est le seul état-major tactique français interarmé et international à vocation d'embarquer. Sa mission est d'assumer le commandement de la composante maritime aéronavale amphibie ou de guerre des mines au sein d'opérations nationales ou interalliées dans un large spectre d'activité et de haute intensité. La France contribue régulièrement au commandement des opérations maritimes de l'OTAN en réalisant un contrôle opérationnel sur de nombreuses unités françaises et alliées. J'en ai fini avec les actualités. Avant de passer au focus thématique, est-ce que vous avez des questions en lien avec ces actualités ? En changeant le nom de Task Group, enfin devenant le Task Group 441.04 au lieu de le Standing Native Maritime Group 2, qu'est-ce que ça change ? Je veux dire, il y a un changement de mission ? Est-ce que la Marine souhaite répondre ? Non, il n'y a pas de changement de mission. De toute façon, avant, il y en avait deux et ça correspondait à un format avec l'évolution du format et du niveau d'engagement dans l'OTAN. Il a été choisi de le renommer et ce qui est plus souple pour la numérotation à venir, ils vont pouvoir en donner autant qu'ils en auront besoin. Je crois que tu en parles après. On va y venir dans un instant. Il y a toujours des forces. Là, il y a en l'occurrence une force maritime permanente de l'OTAN où on agrège plusieurs nations et qui est en permanence sur les mers. C'est toujours la Standing Native Maritime Group. En revanche, l'ensemble de bateaux constitués pour cette mission s'appelle la Task Force 441. Philosophiquement, c'est toujours la même chose. C'est toujours des Standing Native Maritime Forces. C'est toujours des forces, on va dire, permanentes à la mer de l'OTAN. Et ce groupe-là, particulièrement, s'appelle la Task Force 441. C'est pareil sur toutes les mers. Voilà. Il n'y a pas de grand changement à part un hommage d'une Task Force. Bonjour, Élise Vincent du Monde, si vous m'entendez. C'est une toute petite question. Le son a été né qu'à quelques minutes de retard et je n'ai pas pu avoir le début de votre phrase. Vous avez parlé d'un rapport qui serait remis vendredi matin. Est-ce que vous pouvez repréciser de quoi il s'agit, s'il vous plaît ? Merci. En fait, c'est l'instruction qui a été mise en ligne, l'instruction VSS pour les violences sexuelles et sexistes, qui a été signée par le ministre et qui a été publiée le 2 juillet sur le site Internet, avec le programme et le calendrier associé. Parfait. Merci. Je vous en prie. Donc on va pouvoir passer au focus thématique, qui porte donc sur la France dans l'OTAN. À l'approche du sommet qui aura lieu à Washington du 9 au 11 juillet prochain, le président de la République a redit lors de son entretien le 25 juin dernier avec le secrétaire général de l'OTAN l'importance clé de l'organisation pour notre sécurité collective et le soutien de la France à la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il a également rappelé l'importance de renforcer le pilier européen de l'Alliance en promouvant notamment l'industrie de défense européenne et la capacité d'action des Européens. Donc ce prochain sommet est porteur d'enjeux politico-militaires et opérationnels majeurs que le colonel Pierre Gaudillière et le capitaine de vaisseau d'Al-Judice vont nous présenter plus en détail. Commandant, c'est à vous. — Merci, madame la déléguée. Je vous remercie de me permettre d'aborder ce sujet à l'orée du sommet de Washington qui aura lieu du 9 au 11 juillet. 75 ans d'OTAN. C'est une date symbolique. Un an après le sommet de Vilnius, qui a acté un certain nombre d'avancées, avec le retour de la guerre en Europe, la mission principale de défense collective a repris toute sa place. Et à ce titre, elle oblige à un effort de défense important de la part de tous les alliés, donc en particulier de la France. Alors qu'est-ce que ça signifie pour, en particulier pour la France, cette défense collective de l'espace eur-atlantique ? C'est d'abord un effort autour d'un critère qui est le critère des 2 % du produit intérieur brut qui est atteint en 2024 et qui se poursuivra dans les années à venir. Et également un critère qui est peut-être un peu moins cité, mais le critère des 20 % de la proportion du budget militaire qui est alloué à la recherche et au développement. Mais c'est également 2 % qu'on souhaite utile et efficace dans les dépenses, qui sont, pour mémoire, je le rappelle, pas uniquement autour de capacités, mais aussi autour de ressources humaines. Ça signifie aussi de l'entraînement et de la formation, puisqu'à chaque fois qu'on met à disposition des capacités, qui comprennent bien sûr des ressources humaines, ça signifie des capacités qui sont entraînées et qui sont prêtes au combat ou aux missions qui leur sont allouées. S'agissant spécifiquement des capacités, il existe en France un processus de développement capacitaire et ce processus est synchronisé avec le processus de développement capacitaire de l'OTAN. Et nous souhaitons en particulier mettre en avant un certain nombre de critères que nous nous appliquons et que nous souhaitons également voir apparaître dans le processus capacitaire de l'OTAN, puisque je rappelle pour mémoire qu'un certain nombre de pays de l'OTAN ne disposent pas en propre d'un processus capacitaire propre. Ces critères sont le réalisme financier, la sincérité et, de manière ultime, la crédibilité, ce qui nous permet d'envisager un partage du fardeau qui soit le plus juste possible entre alliés. Cette crédibilité, elle passe aussi par l'interopérabilité, au travers de grands exercices et, bien sûr, d'opérations. Et à ce titre, je laisserai la parole au colonel Gaudière pour vous présenter l'état des lieux. Je terminerai juste sur la crédibilité. La crédibilité, c'est ce qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, de nous voir encore confier le commandant dans la transformation de l'OTAN à Norfol, puisque l'amiral Vendier rejoindra les rangs de l'état-major à l'automne. Je vous remercie. Bonjour. Et je vais commencer ce tour de notre contribution à l'alliance volet militaire par ce qu'on a fait cette année, résumé dans un film qui illustre à la fois les capacités, l'interopérabilité et le haut niveau de crédibilité de l'alliance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a tous ces exercices au gré des briefings et puis des publications sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux, mais évidemment ceux de l'alliance en priorité. C'est pour vous montrer que c'est quelque chose de très concret pour les armées. L'interopérabilité, la défense collective, on en fait tout le temps. On en fait tout le temps d'ailleurs depuis les années 90. Il y avait des exercices au temps réguliers pour toutes les armées françaises, mais depuis deux ans, singulièrement, cette mise en cohérence et le renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'alliance sur le flanc Est, ont abouti cette année à un agrégat d'exercices significatifs. Vous avez tous entendu parler, on va revenir très brièvement dessus, de l'exercice State Fast Defender, le méta-exercice qui rassemble et met en cohérence des manœuvres terre, air, mer et dans d'autres champs, donc multimilieux, multichamps, qui les met en cohérence et qui va de l'hybridité jusqu'à la haute intensité. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'alliance, les exercices de l'alliance, l'interopérabilité a toujours existé. Nous l'avons pratiqué depuis longtemps et que depuis deux ans et singulièrement cette année, il y a eu une augmentation de l'activité et de la mise en cohérence de ces choses-là. Aux abords, à l'orée du sommet de Washington. Je vais commencer quand même par une mission qui n'apparaît pas là et dans laquelle l'OTAN est engagée, qui est une mission non combattante et qui est une mission de conseil et qui s'appelle NMI. Comme ça, et on n'en parle pas souvent, la NATO Mission in Iraq, qui est une mission de conseil, d'assistance, qui vise au renforcement dans le plein respect de la souveraineté de l'Irak. Vraiment, selon le triptyque, « Advise, assist and enable ». Ce n'est pas une mission qui est autoporteuse. La NMI coordonne ses activités avec de nombreux autres acteurs internationaux, et notamment la coalition contre Daesh, mais aussi l'UE et l'ONU. Et depuis le 1er janvier 2022, vous savez que les forces de la coalition internationale ne conduisent plus d'opérations militaires au sol et que ces missions de conseil et d'assistance aux forces irakiennes prennent réellement le pas et s'inscrivent dans la durée. Les ministres de la Défense des pays de l'OTAN et du Conseil de l'Atlantique Nord, et le Conseil de l'Atlantique Nord, pardon, ont décidé respectivement en février 2021 et en août 2023 d'élargir le champ d'action de la NMI à la demande du gouvernement irakien. Et ces discussions se poursuivent. Je vais revenir sur le flanc est de l'Europe. Et donc je vais commencer, M. Iman, par les missions maritimes, où finalement l'OTAN mène trois grands types de missions, opérations et activités auxquelles la France participe. Donc il y a les Standing Naval Forces, qui sont des capacités maritimes permanentes, crédibles, c'est-à-dire qu'on montre et on va sur des missions qui sont complexes ensemble, et agiles, au sens qu'elles peuvent être déployées rapidement en période de crise ou de tension et peuvent être complétées complétées par des navires alliés. Alors il y a quatre groupes. Les deux groupes maritimes permanents dont nous parlions, le SNMG-1 et le SNMG-2. Le 1, en gros, du côté de la Baltique, le 2, en gros, du côté de la Méditerranée. Et puis deux groupes permanents de l'OTAN, de guerre des mines aussi, on en parle assez souvent ici, le SNMC-MG-1 et le SNMC-MG-2, dont je vous fais grâce, de l'acronyme. Les zones de responsabilité, comme je l'ai dit, c'est l'océan Atlantique ainsi que la mer Baltique et la mer du Nord, bien sûr, et en mer Méditerranée et les abords de la mer Noire. Suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie en 2022, les Standing Naval Forces sont devenues la composante maritime de la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, ce qu'on appelle la BJTF. Nous vous donnons aussi les détails des acronymes, qui fait partie de la force de réaction de l'OTAN. Vous voyez qu'il y a plusieurs strates et on parle toujours de la même chose, mais en fait avec des engagements de niveaux différents. Et ces Standing Naval Forces participent directement au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'Alliance depuis 2022 et constituent la continuité maritime des dispositifs terrestres et aériens positionnés sur le flanc est, ce que je vais aborder désormais. Je n'ai pas mentionné, parce que c'est plus ponctuel, là, le groupe aéronaval qui participe régulièrement soit à ces agrégats, soit à des missions particulières, on en a assez parlé ici, notamment l'exercice, enfin l'activité opérationnelle de l'OTAN qui s'appelait Neptune Strike, qui a duré pendant deux jours et où le groupe aéronaval a été pleinement intégré à la Strike for a NATO, à la capacité de la force navale de l'OTAN. Il y avait quatre groupes aéronavals alliés pour cet exercice, dont le groupe aéronaval français. Pour les missions sur le flanc est, alors sur Terre, il s'agit là aussi d'un renforcement qui a été décidé dès février 2022, avec dans les huit premiers jours le déploiement d'un premier échelon de bataillon, comme on l'appelait, spearhead bataillon, bataillon fer de lance en Roumanie, et qui a cru et pris la taille d'un bataillon dont la France est nation cadre et donc agrège différentes nationalités, bien sûr en coordination avec les forces roumaines. La chronologie, c'était 500 militaires, rapidement renforcés par une compagnie néerlandaise, en mars 2022 renforcés par 300 militaires belges, et puis une section de reconnaissance luxembourgeoise, tout au début. Et maintenant, je vous donnerai les détails du bataillon multinational, qui dépasse 1000 personnes, et qui s'entraîne sur tout le secteur de la haute intensité, avec la mise en place depuis deux capacités terrestres de premier rang, des chars Leclerc, des lances-roquettes, etc. Depuis, la mission Aigle a été aussi renforcée au niveau état-major par un échelon préfigurateur de brigade, de commandement de niveau brigade. Pourquoi ? Pour pouvoir être très réactif. Et si nous devons monter au niveau brigade, et non pas bataillon en Roumanie, eh bien nous avons déjà une structure embryonnaire, ou en tout cas prépositionnée, qui peut accueillir cet échelon brigade. Et quelque chose qui a été testé au cours du printemps, avec le déploiement temporaire, évidemment, d'un niveau brigade en Roumanie, avec la mise en œuvre de ce BFCE, Brigade Forward Command Element. Il n'y a pas qu'en Roumanie, évidemment. Vous savez qu'il y en a... Que nous avons des gens qui sont déployés du côté de l'Estonie, avec un sous-groupement tactique interarmes, qui est présent aussi sous mandat OTAN, alors avant février 2022, mais qui a été renforcé et qui a été placé là. Le bataillon multinational est sous commandement. La nation cadre est britannique. Et en mars 2023, nous avons renforcé, là aussi, avec des capacités supplémentaires, l'aptitude du bataillon... Pardon, du SGTIA. 18 véhicules blindés griffons, un peloton de blindés légers à mix 10RC et une section de tir de 4 Césars, qui a été projetée en Estonie et qui a pu même réaliser des exercices de tir régulièrement. Là aussi, de manière temporaire, une compagnie supplémentaire a été déployée. C'était le cas pour l'exercice, justement, intégré à Steadfast Defender, une compagnie légère d'infanterie et qui est repartie depuis. Ensuite, dans les aires, donc sur mer, sur terre et dans les aires, depuis le 24 février 2022, déjà, dès les premières heures de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous aviez des avions de chasse français dans le ciel, sur le flanc est de l'Europe. Et une mission qui s'est renforcée, avec une présence régulière et finalement permanente de l'Alliance. Évidemment, il n'y a pas que les Français. Les Français n'y sont pas tout le temps, mais ils y sont régulièrement, c'est-à-dire de manière hebdomadaire, au moins. Avec de la présence, sous forme d'exercices, sous forme de déploiements ponctuels sur des bases aériennes de l'Alliance, de nos chasseurs, mais aussi de nos ravitailleurs et des missions de nos avions de détection, les AWACS. Il y a aussi une mission ponctuelle qui est prise de manière rotationnelle par la France, mais comme les autres alliés, qui est une mission de police du ciel en Estonie. Les derniers mandats étaient en Estonie, qui s'appelle EAP, Enhanced Air Policing, et qui assure depuis 2004, au début ça s'appelait Baltic Air Policing, la protection de l'espace aérien des États baltes depuis qu'ils ont rejoint l'Alliance. Et cette contribution, là encore une fois, de différents pays et dans lesquels la France et l'armée de l'air prend toute sa part, avec des périodes de 4 mois en gros, eh bien c'est illustré en 2023 par les rafales, des rafales de la base aérienne de Mont-de-Marsan, du 25 novembre 2022 à mars 2023, et cette année, 4,5 milliards de la base aérienne censée de Luxeuil entre décembre 2023 et mars 2024. Et nous prendrons un prochain tour dans un an, je crois, ou moins. Et nous passons l'autorité, enfin le Transfer of Authority, entre détachement de manière fluide, sans rupture de l'alerte pour protéger les abords de l'espace aérien balte. Je reviens rapidement sur l'exercice Steadfast Defender, donc organisé au premier semestre 2024, avec une phase 1 et une phase 2, la phase 2 étant vraiment la conjonction et l'alignement de ces différents exercices multimilieux, multichamps. C'est le plus grand exercice de l'alliance depuis des décennies, et l'objectif était de simuler un déploiement interarmé et interallié d'envergure, avec toutes les composantes et avec des problématiques, dont la logistique, dont du C2, dont la capacité d'être interopérable, et pas seulement les matériels, et s'étalant sur tout le continent européen. Vous avez eu des opérations navales, des opérations amphibies, des largages de parachutistes, un raid blindé, des manœuvres de franchissement de la vistule en Pologne, avec Dragon 24 notamment, une coupure humide, mon cogennel, implication du spatial et également de la cyberdéfense. Nous avons parlé ici de différents exercices, et juste pour vous montrer cet agrégat qu'a consisté Steadfast 2024, et vous aviez les premières questions, c'est quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. En fait, vous avez eu Joint Warrior, Loyal Leda, Dragon 24 et Nordic Response, qui ont constitué finalement sur près de six mois ce continuum de montée en puissance, de déploiement et d'augmentation de l'intensité et du réalisme de cet exercice. Et tout ceci, bien sûr, avant les 75 ans de l'OTAN et le sommet qui va se tenir très prochainement. En conclusion, on peut dire que la France est pleinement engagée aux côtés des autres alliés dans le renforcement et de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN, que ces exercices, autant que nous pratiquons depuis, encore une fois, depuis très longtemps, et les procédures, je peux parler pour l'armée de l'air, que nous utilisons tous les jours dans nos avions, sont des procédures au temps. Là, cette convergence, cette agrégation hors normes qui a permis l'exercice Steadfast Defender donne un bon symbole de notre capacité à être interopérable, sous court préavis, pour des opérations d'ampleur. Et c'est ceci qu'on associe à la crédibilité opérationnelle d'une défense collective. Voilà. J'ai été rapide. Je suis prêt. Et le capitaine de vaisseau est également prêt à répondre à vos questions avant d'enchaîner sur le tour des opérations, si vous en avez. Bonjour. Un autre que la batte de Figaro. J'ai deux questions. À l'instant T, aujourd'hui, combien de militaires français sont engagés au sein de l'OTAN, en Estonie, en Roumanie ? Combien de bateaux, combien d'avions, précisément aujourd'hui, sont mobilisés ? Et deuxième question, il y a une réforme de la chaîne de commandement de l'OTAN qui est adoptée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que ça a changé pour les armées et comment est-ce qu'on s'intègre dans ces différentes chaînes de commandement ? Alors, déjà, je vais, avant de me lancer dans des chiffres qui seront faux dès que je les aurai prononcés. Je vais vous dire à quoi correspond notre déploiement actuel. En gros, sur le flanc est, Terre, on est à peu près à 1 200. Ça dépend des vents, comme on dit. Ça dépend des exercices. Vous pouvez dire entre 1 200 et 1 500, on va dire projetés de manière régulière. Voilà. C'est la présence maintenant permanente en Roumanie. C'est le sous-GTIA en Estonie. Je n'ai pas parlé aussi d'une batterie solaire de l'armée de l'air de l'espace en Roumanie. Voilà. Donc ceci, oui, on oscille entre 1 200 et 1 500. Pour les bateaux, ça dépend quand est-ce qu'ils sont intégrés au SNMG, 1 et 2. Donc là, vous... Et quand le GAN y participe, ça fait 3 000 personnes d'un coup sur les mers au profit de l'OTAN. Sébastien, tu peux peut-être m'aider sur... Oui, une frégate au nord, une frégate au sud, ça fait quoi ? Combien de marins à peu près ? 150 à chaque fois. Donc dès que vous voyez un bateau, vous pouvez vous imaginer qu'il y a 150 marins à bord. Mais c'est très fluctuant. On pourra vous donner... Ce qu'on pourra faire, c'est à l'instant T, la semaine prochaine, juste avant le sommet, vous donner la photographie des déploiements. En termes de personnes. Et une fourchette sur ce qu'on a pu faire au max pendant l'année. Voilà. Et les avions, pareil. Je vous ai dit une mission hebdomadaire pour... Air shielding, à peu près. Mais ça peut être des chasseurs en exercice. Ça peut être aussi un avion ravitailleur qui fait 8 heures de vol entre la Pologne et la Roumanie pour ravitailler des avions alliés uniquement et auxquels les rafales français participent pas forcément. Ou les 2000 français participent pas forcément. Donc c'est assez compliqué de vous donner, je vous dis à l'instant T. Mais on essaiera de vous trouver un chiffre qui est significatif. Il y a quelque chose dont on parle assez peu. C'est là aussi les éléments de commandement qui sont déployés. Je vous ai parlé du BFCE. Pour l'exercice Dragon 24, c'était un échelon de brigade qui avait le commandement de cet exercice pour la France. Qui était bien sûr, son échelon de commandement était aussi déployé pour intégrer tout ça. Donc plutôt que vous répondre en chiffres, je vous dis plutôt en termes de capacité et qu'on arme du tactique au niveau opératif pour le niveau de l'OTAN. Voilà. Et la deuxième question, c'était ? Oui. Alors c'est pointant que la chaîne de commandement, il y a une évolution de la force, ce qu'on appelait la NATO Response Force, et qui évolue maintenant, depuis le sommet de Madrid en 2022, vers le Allied Defense Forces, qui s'appelle les ARF. C'est un nouveau modèle de force, plus qu'une structure de commandement, pour disposer d'une vaste réserve de force à haut niveau, avec un degré de préparation qui est analogue à ce que pouvait être la NRF, mais qui sont préaffectés à l'exécution de plans spécifiques. Et c'est vraiment le switch qu'on est en train de... Enfin, la bascule qui est en train d'être mise en œuvre. Et quelque chose qui a été conforté au sommet de Vilnius avec la création d'une nouvelle génération de plans de défense régionaux et donc pour intégrer tout ceci dans une stratégie multimilieu, multichamp. C'est pour coller aux réalités de la conflictualité par rapport à la logique expéditionnaire qui prévalait pour la NRF. Voilà. Donc NRF vers ARF. Bonjour. Laurence de Franot, Libération. Au cas où lié, après le 7 juillet, un gouvernement du Rassemblement national, auparavant, le Rassemblement national disait qu'il voulait sortir du commandement intégré de l'OTAN. Finalement, Jordan Berdella a dit récemment que non, en tout cas tant qu'il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. Cela quelques jours avant le sommet de l'OTAN. Est-ce que vous avez déjà des réactions des alliés sur ce flou ? Qu'est-ce que ça va changer pour la position de la France pendant le sommet de l'OTAN ? Alors je ne commente pas la position au niveau politique. Je vous parle des opérations et des missions que nous avons faites dans l'OTAN. Ça devrait bien être un... Pour le sommet de l'OTAN, quelle que soit le... Cette nouvelle position française devrait quand même modifier les choses, non ? Si jamais... Je parle de ce qu'on fait depuis maintenant pas mal d'années et qu'il y avait, on va dire, une incidence singulière au regard des événements qui se sont déroulés depuis 2022 et de la volonté et de l'Alliance et de la France de contribuer efficacement à la défense collective. Nous avons deux questions en audio, je crois. Oui, bonjour. Olivier Thalès, La Croix. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends bien, M. Thalès. La France occupait en 2022 506 postes au sein de l'OTAN, soit 75 % des postes qui lui sont attribués, ce qui l'a placé au cinquième rang. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que vous savez s'il existe un souhait de renforcer notre présence ? Je vais laisser la DGRIS parler sur ce sujet. Oui, bonjour, monsieur. Effectivement, il existe une volonté de renforcer notre présence. Mais ceci étant, les discussions sont toujours en cours. Il y a dans la réforme du C2, dont la question précédente qui a été abordée, tout n'est pas encore... Enfin, les équilibres ne sont pas encore complètement décidés. Donc, ça fait toujours l'objet de discussions. Donc, je ne pourrais malheureusement pas vous avancer énormément sur cette question. Mais il y a effectivement un... En tout cas, il y a une volonté de renforcer, dans la mesure du possible, et au regard de toutes les missions qui sont les nôtres. Voilà. Et on est à combien de postes aujourd'hui ? 506, toujours ? Alors, je n'ai pas forcément les chiffres exactement en tête. Je peux vous les fournir. En revanche, je pourrais vous les fournir après, ce point. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire, M. Louras ? Oui, M. Louras, on vous écoute. Au-delà de la question du rôle de la France au sein de l'OTAN, comment vous décrivez aujourd'hui l'agenda majeur de ce sommet, compte tenu de tout ce que... Moi, je ne vais pas le rappeler, ça ne sert à rien. Faites mon courant de ce qui se passe militairement en Ukraine et de ce qui se passe politiquement dans le monde et sur la place de l'Europe au sein de l'OTAN. Enfin, voilà, pour vous, pour l'État-major français, quel est l'agenda majeur de ce sommet ? Qu'est-ce qui constituera une réussite ou un échec de ce sommet ? Merci. M. Louras, alors, en fait, l'agenda du sommet, il est de niveau politique. Il a été rappelé la semaine dernière par le secrétaire général, par le président Macron, et bien sûr qu'il comporte un volet soutien à l'Ukraine important, mais qui n'est pas du niveau, pour l'instant, des armées. Le soutien de la France, puisque vous abordez le sujet aux forces armées ukrainiennes, pour l'État-major des armées, je vais parler de ce que je représente, il consiste dès le début à des sessions, dès le début de l'agression de l'Ukraine par la Russie, à des sessions aux forces armées ukrainiennes, donc là, d'une manière bilatérale, des formations afférentes à ces sessions, puis une mise en cohérence, là aussi, de l'aide de tous les pays européens, au sein d'une mission européenne, donc sous égide UE, d'assistance à l'Ukraine. Donc voilà dans quel cadre on s'inscrit pour l'instant. Et je ne vais pas préjuger des conclusions politiques. C'est un débat qui va être, bien sûr, animé après le sommet. Quelques détails. Est-ce que Harold Iban, CNews, au Kosovo, la CAFOR, c'est vidé ou il y a encore... Non, non. Il y a toujours une présence de l'OTAN au Kosovo. La française ? Alors de manière... Pour ce qui concerne la participation française, c'est au niveau de l'état-major, de la CAFOR, et il y a une présence de l'OTAN au Kosovo. Et vous avez dit que la NATO Response Force allait s'appeler Allied quelque chose. C'était quoi ? Allied Defense... Pardon, Response Force. Pardon. Response Force. Allied Response Force. Oui. Et le mot Allied, c'est pour mettre les Australiens ? C'est pour... C'est l'alliance. Ah d'accord. Non, c'est juste pour distinguer. Ok, ok. Entre quoi NATO ? Oui. Parfois, il y a des formats où on laisse entrer des pays qui sont associés. Allied, c'est l'alliance. C'est l'alliance de l'Atlantique. Non. Voilà. D'accord. Oui, non. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Plus de questions, je crois. Avant de passer au point sur les opérations en cours, je vous signale qu'il y a un nouvel épisode justement du podcast Pensée stratégique sur l'OTAN, qui est coproduit par la DICODE et l'Acadème. Il a été mis en ligne il y a quelques jours et il revient sur l'OTAN et la relation transatlantique avec une perspective historique. Dans ce podcast interviennent Muriel Domenac, ambassadrice et représente permanent de la France au Conseil de l'Atlantique Nord. L'amiral Henri Schrick, représentant militaire et de la défense auprès de l'OTAN et de l'UE de 2020 à 2022. Et enfin, Camille Grand, secrétaire générale adjoint de l'Alliance atlantique de 2016 à 2022. Donc je vous encourage à aller l'écouter. Ça complétera ses propos et vous pouvez le trouver facilement sur le site internet et sur la chaîne YouTube. Colonel, c'est à vous. Alors sans surprise, je vais enchaîner avec l'OTAN et vous illustrer cette semaine ce qui se déroule sur le flanc est de l'Alliance. Ainsi, depuis le 1er juillet, des militaires de l'opération Aigle participent à un exercice de tir réel qui s'appelle Eagle Fury sur les camps de Chinkou et de Kartisoara, du niveau individuel jusqu'à des tirs collectifs de blindés, notamment des véhicules blindés de combat d'infanterie. Depuis plusieurs semaines, ce sont la thématique majeure de ces exercices conjoints, c'est le combat en zone urbaine. Sur mer, vous avez pu là aussi suivre notre intégration à l'exercice Baltops 2024, aux côtés de la Suède, bien sûr, avec le porte-hélicoptère Mistral, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, qui a fait deux escales et donc deux occasions d'échanger à Stockholm en Suède et à Tallinn en Estonie. Pendant ces escales, des véhicules de reconnaissance Jaguar ont été chargés à bord, illustrant la capacité de mobilité stratégique des armées et de l'Alliance, que ce soit par voie routière, par voie forerée ou par la mer, dans le cadre donc des déploiements réguliers de forces de l'OTAN sur le flanc Est. C'est la première fois que ces Jaguars auront été déployés dans le cadre de la mission Lynx en Estonie et ils ont été particulièrement engagés sur l'exercice majeur Springstorm 24. Le Mistral conclut cette semaine une escale à Helsinki en Finlande, qui est l'occasion de pratiquer de nouvelles activités de coopération, ainsi donc avec les deux derniers années finalement au sein de l'Alliance. Les fusillés marins du bord ont ainsi conduit un raid commun dans les archipels entourant Helsinki et le Mistral poursuit à présent sa patrouille opérationnelle en mer Baltique avant de regagner la mer du Nord. Une illustration du SNMC-MG, donc le groupe de l'OTAN de guerre des mines, nous avons un chasseur de mines tripartite français, le CEFE, qui est arrivé à Glasgow en fin de semaine dernière et qui est intégré au TAS Group, M. Iman là aussi, il y a donc le SNMC-MG-1 et le TAS Group associé de guerre des mines de l'OTAN. Il a été rejoint par ailleurs par deux chasseurs de mines ukrainiens signant le début de l'exercice Sea Breeze 24. Il est centré sur l'interopérabilité au sein de l'Alliance et la stratégie d'accès à des zones côtières miniers, un exercice qui permet également d'entraîner la marine ukrainienne dans le cadre de la montée en puissance de ces deux nouveaux chasseurs de mines. Dès l'appareillage de Glasgow, l'ensemble du groupe a enchaîné les exercices au large de l'Écosse, dans les domaines de la tactique, du tir, du remorquage, des navigations en groupe et de la lutte contre une menace asymétrique. En Méditerranée orientale et occidentale, plusieurs activités opérationnelles à noter. Le lundi 1er juillet, à l'issue d'un déploiement de près de trois mois, vous en avez parlé, madame la directrice, le contre-amiral Yannick Bossu a remis le commandement du SNMC-2 au contre-amiral Matthew D. Coates de la Marine royale canadienne. Tout au long de ce déploiement, la Somme aura assuré le commandement ainsi que le ravitaillement des unités alliées, tout en contribuant à la surveillance des activités en Méditerranée. Par ailleurs, depuis le 28 avril, une FLF, une frégate de type Lafayette déployée dans la zone, assure la permanence de la présence française et à la capacité d'appréciation autonome de situations en Méditerranée orientale. Une frégate qui maintient en parallèle de nombreuses activités de coopération opérationnelles avec les forces armées libanaises lors d'escales à Beyrouth. En Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, le lundi 24 juin, les forces armées de Côte d'Ivoire et les armées françaises ont organisé conjointement une escale aérienne au profit de trois avions de chasse français. Cette escale a été mise en place sur la base aérienne de Boiquet dans le cadre d'un convoyage-retour de ces trois virages 2000D et de retour vers la France. L'ensemble du soutien a été réalisé en étroite coopération et coordination entre les deux nations permettant de valider ce concept. Par ailleurs, un détachement du 43e BIMA a conduit deux semaines durant, avec l'armée ivoirienne, un entraînement au combat en forêt et au profit d'officiers élèves au cours d'application de l'infanterie des forces armées de Côte d'Ivoire. Au Proche et Moyen-Orient, en mer Rouge, la frégate française qui est déployée entre la mer Rouge et le détroit d'Ormuse poursuit ses patrouilles, tout en maintenant des entraînements avec des forces françaises et partenaires de la zone. Elle a ainsi mené un exercice de défense aérienne avec les rafales français de l'armée de l'air et de l'espace qui sont déployées sur la base aérienne stationnée aux Émirats arabes unis. Et ceci permet d'entraîner à la fois le bateau et les avions et les contrôleurs à des procédures et des scénarios de type haute intensité. Ensuite, la frégate a conduit un exercice d'évolution technique, d'évolution tactique avec la marine émirienne avant d'accoster ce samedi au sein de la base navale française des forces françaises aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Au Liban, dans le cadre de la contribution française à la mission de maintien de la paix de la Finule, les casques bleus de l'opération Daman poursuivent leurs actions dans leur zone d'opération. Les 27 et 28 juin, ce sont des activités conjointes d'entraînement avec les forces armées libanaises qui ont vu les casques bleus français de la FCR, de la Force Commander Reserve, s'entraîner et s'exercer aux tactiques de combat avec les FAL. En parallèle, des séquences d'entraînement de lutte contre les incendies se poursuivent entre le détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui est là-bas et les forces armées libanaises et des séquences conjointes qui sont extrêmement riches et qui s'inscrivent dans un partenariat de longue durée unissant les forces armées libanaises avec les casques bleus et singulièrement les casques bleus français déployés au sud-Liban. Pour les forces françaises à Djibouti, du 23 au 30 juin 2024, les Mirage 2000-5 ont effectué 13 sorties aériennes, des sorties qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense aérienne et de l'espace aérien djiboutien à laquelle la France contribue en vertu du traité de défense bilatéral. Par ailleurs, le cinquième régiment interarmé d'outre-mer, le cinquième RIAOM, expérimente son nouveau véhicule dans l'armée de terre, le véhicule Cerval en milieu désertique avec une préparation opérationnelle hors de France, donc qui est un jalon capacitaire majeur et qui permet de consolider aussi l'entraînement des forces avec leurs partenaires djiboutiens dans un environnement, pour ceux qui y sont allés, qui est particulièrement dur et abrasif. Pour les rafales de la base aérienne projetées au Levant, continuation de la mission de permanence aérienne au-dessus de la zone afin de lutter contre la résurgence de Daesh, et du lundi 24 juin au dimanche 30 juin, ce sont 10 sorties aériennes qui s'effectuent sur l'ensemble du spectre des missions aériennes. D'une part. D'autre part, ce sont des missions d'entraînement bilatéral, là avec le partenaire irakien, et on appelle ceci, on en parle assez régulièrement aussi, des Partner Nation Integration, et qui font l'objet d'échanges privilégiés avec le partenaire. En Indo-Pacifique et du côté de la Nouvelle-Calédonie, continuation pour les armées françaises de mission, en l'occurrence au profit de la population. On a réalisé des évacuations sanitaires sur des points isolés, par exemple sur sollicitation, bien sûr, du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Et du 18 au 21 juin, les volontaires du régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie et des militaires des forces armées en Nouvelle-Calédonie ont rénové des classes de collèges de Cameré et Rivière-Salée. Un point rapide sur la logistique vers les îles de Nouvelle-Calédonie. Nous prévoyons, enfin, nous planifions de manière régulière, après les... et ceci sur tous les territoires d'outre-maine, des lignes à la fois maritimes et aériennes pour le ravitaillement et notamment logistique de ces territoires. Et c'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, comme pour ailleurs, qui est aussi calée sur le jeu des relèves estivales, avec l'éloignement, donc, de la Nouvelle-Calédonie et donc une manœuvre planifiée pour des pièces détachées, des véhicules militaires pour assurer une disponibilité optimale dans ces territoires. Et vous avez une voie maritime qui a été affrétée par les armées et qui est en cours d'acheminement de véhicules militaires et aussi de gendarmerie vers la Nouvelle-Calédonie et qui arrivera dans le courant de la semaine prochaine et l'a fait escale à Papette. Il y a aussi des avions désarmés et des avions affrétés qui assurent ces ravitaillements logistiques réguliers, planifiés. Pour les forces armées en Polynésie française, les activités opérationnelles et les manœuvres conjointes entre la FREM, la frégate multimission Bretagne et le destroyer japonais Aguro. Nous en avions parlé la semaine dernière dans le cadre de la mission Tanskorn. Ce sont des exercices déjà de coopération entre les deux navires et qui se dirigent vers Honolulu pour participer à l'exercice RIMPAC 2024. Durant la traversée, les deux navires poursuivent leurs manœuvres conjointes par des exercices d'évolution tactique, d'opération d'assistance, de visite mutuelle et de lutte anti-aérienne. Ces frégates mènent également des exercices du haut du spectre en lutte anti-sous-marine, puis des exercices de ravitaillement à la mer, consolidant ainsi leur coopération. Ces manœuvres conjointes permettent, et surtout la mission et la présence d'un bâtiment français, permet de renforcer les partenariats régionaux avec le Japon, bien sûr, mais également avec d'autres pays riverains et souverains du Pacifique dans le cadre d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Toujours pour les FAPF, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville est en patrouille vers Rarotonga après une relâche opérationnelle à Apia dans les îles Samoa. Et donc le BSAOM Bougainville poursuit sa mission de patrouille au profit de l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, la Forum Fisheries Agency, la FFA. Le Bougainville effectue des opérations de contrôle et de collecte de données sur les activités de pêche et sur le trafic civil. Il est arrivé le 4 juillet à Rarotonga, dans les îles Cook. Cette mission, qui s'appelle la mission Aquarius, contribue à renforcer la coopération avec les partenaires du Pacifique, illustrant l'engagement de la France au profit de la stabilité et de la sécurité maritime dans cette région. Nous suivons également depuis leur départ les avions de la mission Pégase. Le 27 juin, vous avez pu suivre en direct sur nos réseaux le décollage des rafales, de 4 rafales, mais aussi de 3 MRTT, donc Phoenix, des A330 ravitailleurs, de 2 A400M Atlas, qui ont quitté leurs bases respectives, Istres, Orléans et Mont-de-Marsan, pour rejoindre la base aérienne de Gouzebay, première étape au Canada. Vous savez que Pégase fait l'objet de deux manœuvres distinctes, une qui part vers l'ouest et bientôt une qui part vers l'est. Je vous parle de celle qui est partie vers l'ouest en coordination avec les armées de l'air allemandes et espagnoles. En tout cas, au Canada, 4 jours au Canada, un vol conjoint a été réalisé au cours duquel un A330 MRTT Phoenix français, un MRTT allemand et 4 rafales français ont été rejoints par deux F-18, deux CF-18 de la permanence opérationnelle canadienne. Au cœur de la mission, les aéronefs ont simulé un affrontement entre 4 chasseurs de la permanence opérationnelle et 2 chasseurs ennemis, simulés bien sûr. Deux séquences de ravitaillement en vol ont permis aux F-18 canadiens et aux rafales de se ravitailler tour à tour sur chacun des MRTT, illustrant l'opérabilité et l'interopérabilité des forces aériennes alliées. Le 1er juillet, le dispositif a quitté Goose Bay pour rejoindre l'Alaska. Ce vol allé a permis de réaliser un second vol conjoint avec nos partenaires allemands et espagnols, avec à nouveau des séquences de ravitaillement par les MRTT français, des chasseurs allemands et espagnols. Finalement, le dispositif Pegasus s'est scindé en deux parties pour atterrir à Elmendorf Air Force Base, en Alaska, pour les avions de transport stratégique et tactique, et à Eielson Air Force Base pour les chasseurs en vue de préparer l'exercice de haute intensité qui s'appelle Arctic Defender, sur lesquels nous reviendrons dans les prochaines semaines. Pour les forces, toujours sur le continent américain, mais plus au sud, les forces armées en Guyane, nous avons évoqué la montée en puissance du dispositif de protection de l'opération, du tir prochain de la fusée Ariane 6, avec donc la montée en puissance de l'opération Titan, qui est l'opération interarmée de protection de ces tirs spatiaux, et trois rafales sont arrivées de France pour contribuer à cette protection aérienne, terrestre et maritime robuste pour ce lancement stratégique. Rapidement, pour le groupe Jeanne d'Arc, un PHA et une frégate qui continuent de longer la côte est des États-Unis, le dispositif a rejoint Saint-Pierre-et-Miquelon, rappelant l'importance pour les armées d'entretenir une présence afin de préserver les intérêts de la France dans l'Atlantique Nord. Et le groupe Jeanne d'Arc a désormais repris sa transatlantique retour vers l'Hexagone pour un retour mi-juillet à son port base de Toulon. Nous n'oublions pas les forces armées aux Antilles avec le début de la saison cyclonique, même si l'ouragan Béryl n'aura pas provoqué de dégâts majeurs en Martinique, que les forces armées aux Antilles et en Guyane restent mobilisées pour faire face à toute catastrophe naturelle et venir en aide aux populations de l'Arc caribéen. Et on revient dans l'Hexagone avec l'inauguration demain du camp de Ruyi pour la sécurisation des Jeux olympiques et par olympiques. Donc un camp qui permettra d'accueillir jusqu'à 4 500 soldats. Et vous aurez tous les détails demain. Je suppose que je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Une construction qui a été assurée par l'économie, l'économat, pardon, des armées. Un soutien aussi qui est adossé au service du commissariat des armées et qui montre que les armées sont prêtes à accueillir cette fête du sport et cet événement international que représentent les Jeux olympiques et paralympiques 2024. C'est un tour de force logistique, là encore, une fois, et de construction qui a été réalisé en seulement deux mois. C'est aussi intéressant de comparer cette capacité d'accueil, de soutien pour une force importante et dans un environnement international avec le premier point de ce point presque qui est l'intégration, en tout cas, de nos forces et la capacité d'accueil de forces de l'OTAN. Et je termine très rapidement par, même si nous sommes focalisés sur les JOP, sur le sommet de Washington et qui pleut, que les armées se préparent à affronter et à soutenir les forces de la sécurité civile pour les feux de l'été, comme chaque année. Vous connaissez le dispositif EFAISTOS. L'opération a commencé, en fait, le 26 juin et recouvre l'ensemble de la France, vous savez, depuis l'année dernière, afin de faire face à l'extension des zones menacées par les feux de forêt et les aléas climatiques. Et c'est une participation des armées qui dure depuis 40 ans avec des moyens dédiés de toutes les armées terre et mer au profit des forces, de la sécurité civile et des autorités responsables de la gestion de crise que sont les autorités préfectorales, notamment. Merci. Maximilien Nagy, journaliste indépendant. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur les forces armées françaises en mer rouge contre les outils ? Oui. Enfin, dans l'opération contre les outils. Merci. Depuis la fin novembre, la France participe à la sûreté maritime dans cette région plus particulièrement touchée par des attaques de drones ou de missiles balistiques, d'ailleurs, qui proviennent du Yémen. Depuis... Donc il y a eu pas mal notamment de drones ou de missiles qui ont été abattus par les armées françaises. Et ça continue. Ça continue. La participation a évolué. Depuis mi-février, une opération européenne est venue, en fait, agréger aussi les bâtiments français qui sont là finalement en permanence. Ils se relèvent à peu près tous les 3-4 mois. Et donc c'est l'opération ASPIDES auxquelles nous participons. Mais nous participons dans le cadre de la sécurité maritime, la sûreté maritime, pardon, à d'autres initiatives, les Combined Task Force de différents... qui recouvrent différentes régions, en fait, de Suez à Hormuz. Là aussi, c'est une capacité qui est modulaire. C'est un peu comme les Task Force et les SNMG. Notre participation, elle est adossée à différents formats, dont ASPIDES, dont les Task Force. Et nous maintenons, bien sûr, cette présence au titre de la sûreté maritime de Suez à Hormuz. Et nous avons une frégate en ce moment qui y contribue. Dans le cadre de l'ASPIDES, vous utilisez comme d'un navire ? En moyenne, c'est un. Oui. Et on ne rentre pas dans le détail des navires pour des raisons objectives de la sécurité des opérations. Il y avait M. Barotte et après, je prends M. Iman. Merci. Sur les chasseurs de mines ukrainiens, Sibiriz, des petites précisions, c'est des bâtiments ukrainiens, des bâtiments alliés qui ont été fournis aux Ukrainiens dans le cadre des livraisons de matériel. Et ensuite, ils vont être attachés à quel port ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite ? En mer Noire, ce n'est pas accessible, j'imagine. Ils sont agrégés au SNMCMG-1, donc plutôt au nord. Et ce sont des bâtiments de la marine ukrainienne. Alors, est-ce que c'est ceux qui ont été cédés par les Anglais ? Ils resteront en mer Baltique ensuite ? Je ne connais pas leur destination. Là, ils participent à cet exercice, à dire, en termes d'expertise et de montée en puissance. concernant le Liban, Hezbollah, hier, a tiré 200 roquettes sur Israël, donc ça passe par-dessus la tête à la finule. qu'est-ce qu'on fait exactement ? Alors, qu'est-ce qu'on, c'est qui on ? La France. La France, la participation, c'est pour ça que je me permets de vous répondre par une question. La participation de la France aux opérations au Liban, c'est dans le cadre de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Elle anime avec plus de 600 soldats, elle anime une force, de réserve, en fait, à la disposition du Force Commander pour agir dans le cadre du mandat de la finule, et je vais vous rappeler ce que ça signifie pour nous, de manière, on va dire, réactive et aux ordres du FCR. Nous, nos soldats, y font, en gros, trois types de missions. Il y a une mission d'observation, typiquement des tirs. Nous avons des capacités intéressantes pour suivre les tirs, donc qui renseignent la finule sur cette chose-là. Il y a, bien sûr, des missions d'assistance aux populations et des missions de coopération avec les forces armées libanaises. Et c'est vraiment les trois volets de la mission des Français, de la FCR, mais, en fait, de la finule. Et c'est dans le cadre de la finule que nous agissons au Liban. Merci beaucoup. Plus de questions ? Ah, non. Plus de questions. Écoutez, merci pour tout. Je vous rappelle juste pour l'inauguration du plan sur la plus de RUY. C'est prévu demain. Il y a une autorédaction qui a été diffusée. Et c'est encore possible de vous avec crédité si vous le souhaitez. Merci beaucoup, colonel. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Merci.